Mes petits Zinigo Montoya, vous avez un ref ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et nous allons faire notre traditionnel point qui va parler sur la globalité du jeu, plus précisément évidemment la Doom Tower mais également ce que prévoit Plarium pour les prochains patchs à venir. Nous allons voir ça tout de suite ensemble, vous êtes prêts ? Let's go ! Alors, pour parler clairement, cette Doom Tower, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien parce qu'il y a une possibilité vraiment d'aller très très loin au niveau de la Doom Tower sur le changement par exemple de boss, pourquoi ne pas implémenter de nouveaux boss ? Donc il y a beaucoup de possibilités qui peuvent s'offrir à Plarium pour le futur vis-à-vis de la Doom Tower. Alors déjà, on sait qu'il va y avoir une rotation des boss. La rotation des boss, c'est assez... Je ne pense pas que réellement les boss, même s'ils inversaient, alors peut-être s'ils changent les affinités, ça peut changer peut-être la donne sur pas mal de compositions qu'on croyait être sécurisées, etc. Voilà, à noter que moi, j'ai terminé la Doom Tower. Je l'ai terminée en exactement... on peut la terminer en 12 jours et en fait, j'ai vraiment galéré à partir de l'étage 112. J'aurais aimé que ça arrive avant parce que j'ai quand même, même si c'était un peu de la torture, j'avais quand même prévu la chose, j'avais plus de 80 millions silver, donc j'avais vraiment prévu à la fois de la thune, du stuff, des possibilités, pas mal de héros up. Donc du coup, j'ai pu tester beaucoup de compositions, j'ai pu me dépatouiller. Je passe en 12, j'ai galéré, j'ai vraiment extrêmement galéré. Ça a été très dur de passer Tormin et les Gurgot. Il a fallu beaucoup de contrôle, beaucoup de résistance. À la fois, il a fallu la Prophétesse. La Prophétesse a été vraiment sur les autres étages un énorme soulagement parce que je ne sais même pas si j'aurais pu passer. Alors, c'est un des étages où il y a Rotos plus Siphi. Voilà, c'est celui-là. Le 116, Rotos plus Siphi. Si vous ne one-shotez pas les Siphi et que vous ne laissez pas, allez, on va dire, le Mountain King et le Rotos en vie, si les deux Siphi ne meurent pas, le combat est directement perdu. Voilà, on peut voir au niveau des meilleures teams. Prophétesse, 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 Prophétesse. Il y a Prophétesse partout dans tous les meilleurs temps. Vous pouvez voir que moi, j'ai mis 3 minutes 45. Je l'ai fait en manuel, ça a été extrêmement dur. Évidemment, Lilithu est extrêmement forte, mais Lilithu, je ne l'ai pas. Alors, voilà. Moi, j'ai utilisé la Prophétesse. Sachez que la Prophétesse, si vous l'avez, si vous bloquez sur certains endroits, en manuel, bien fait, avec un champion qui est reset comme René Gade, par exemple, du coup, vous pouvez arriver à débloquer manuellement un niveau qui va vous bloquer. Donc, ceci étant dit, j'ai terminé tout ce qui est tour difficile, excepté quelques petits endroits récalcitrants, des salles secrètes. En fait, c'est compliqué. Genre, la plus compliquée, à laquelle je pense, il m'en reste 3 à faire. La plus compliquée, c'est les hommes, les arts épiques. Je crois qu'il va falloir que je me résolve à monter un Giso. Vous savez à quel point mon aversion pour Giso est assez extrême. Je pense que ça va être assez nécessaire. Voilà. J'ai monté Basilisk. Pour l'instant, ça ne fait pas le café. Alors, peut-être que je vais devoir lui mettre un stuff étourdissement. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, bon, à la limite, c'est vers le début. Donc, ça peut être gérable en manuel. Mais c'est un peu chiant. Donc, du coup, je ne me suis pas encore penché vraiment là-dessus. À noter que je vous prépare des vidéos aux petits oignons, évidemment, pour tout ce qui est boss. Tout ce qui est boss, évidemment, je suis en train de tester le maximum de team en ce moment pour essayer de vous apporter le maximum d'informations et non pas seulement vous dire « Voilà, moi, je l'ai passé avec telle team. Pour le reste, je ne sais pas. » Donc, démerdez-vous. J'essaie de réunir le maximum d'infos. Et normalement, je vais vous sortir une vidéo pour chaque boss de la tour de malheur et donc, du coup, qu'ils viendront compléter cette vidéo, le point. Et donc, pour terminer sur mon point de vue sur la tour de malheur, j'aurais préféré que la difficulté soit plus présente, disons, dès les 90. On va dire dès les 90 que ça commence à devenir vraiment, vraiment, vraiment difficile. Pour un joueur endgame comme moi, je l'aurais ressenti comme un véritable défi, là où, en fait, j'ai juste galéré pendant quelques heures sur les derniers étages du 112 au 119, à savoir que l'araignée de givre est extrêmement facile. Je l'ai passé en manuel très, très aisément avec une Valkyrie qui a juste beaucoup de résist. Une Elena Rill dont, là, une, le burn ne peut pas être résisté. Et du coup, du finisher avec Septimus. On aurait pu trouver mieux que ça, mais je ne me suis pas plus pris la tête que ça. Surtout que le stuff, pour l'instant, de givre ne m'intéresse pas. Parce que, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais je trouve que le stuff de givre, il est vraiment excellent à partir du moment où vous avez 6 pièces de givre. Et avant d'avoir 6 pièces excellentes de givre, il va falloir vous lever très, très tôt le matin. Ça va être très compliqué, à mon avis. Je pense que ce n'est pas le meilleur à farmer pour l'instant. Pour moi, le meilleur est celui du Scarabée. Mais à la fois le Scarabée, je vous donne une petite info, ce mob-là, Metal Shaper, il est excellent parce qu'il met tous les 2 tours, un shield de 2 tours sur toute votre team. Et comme vous le savez, si vous n'avez pas de shield, quand vous attaquez avec un de vos héros, le Scarabée, on le décrira plus en détail dans une autre vidéo, il va forcément contre-attaquer toute votre team à chaque fois qu'un héros qui n'a pas de shield va l'attaquer. Donc du coup, avec Metal Shaper, vous vous assurez d'avoir un shield continu. Et donc c'est un petit peu la clé. Je suis en train de le monter là. Pour moi, c'est vraiment la clé. Ça apparaît même dans les meilleurs temps World. A noter que le petit Monoxyde, qui est un français, est également un YouTuber. Et First World avec Metal Shaper. Alors il a une combinaison également avec Fenax qui est très intéressante. Qui est très, très intéressante. Et que je pourrais éventuellement approfondir dans une autre vidéo. Peut-être que si je monte Fenax, je vous montrerai cette team-là. En tout cas, moi, c'est passé. Je suis sixième temps World avec Lissandra, Septimus, évidemment la petite Valkyrie, Charm et Chevalier Serre. A noter que ça ne passe pas à 100%. Et ça ne passe pas en automatique forcément sur les deux premières vagues. Parce que comme vous le savez, les deux premières vagues, il y a des chefs de guerre qui réflectent les dégâts que vous infligez. Et des fois, le Septimus se one-shot sur un chef de guerre. Donc il ne faut pas mettre non plus trop de dégâts. Donc c'est un peu casse-couille ce Scarabée. C'est un petit peu casse-couille. Mais ça se farme. Ça se farme. Il faut trouver juste la bonne combinaison et la bonne team pour accompagner ça. Et donc du coup, vous serez tranquille après. A noter que, voilà, à part le fait que je sois un petit peu déçu sur la difficulté, mais je pense que 80-90% d'entre vous, vous trouvez déjà la tour de malheur relativement difficile. Même en normal, voilà, si vous êtes early mid game, c'est compliqué d'avancer dans les étages, etc. A noter que, quand même, les récompenses sont vraiment très très bien. J'ai été surpris. Parce que les étages, par exemple, où il y a des gemmes, c'est 100 gemmes minimum en difficile, 150 gemmes. On peut avoir deux éclats sacrés. Donc deux éclats sacrés en 12 jours, c'est vraiment pas mal du tout. En normal, on termine également par des gemmes. On termine par une char de néant. On termine par pas mal de potions. Au final, les potions, ça nous évite quand même de farmer pas mal les donjons affinités. Moi, ça me fait vraiment chier de les farmer, ces donjons affinités, parce que j'ai l'impression de dépenser de l'énergie pour rien. Et au final, c'est vraiment un apport et de temps tous les jours de farm qui n'est pas extraordinaire. Parce que, bon, là, par exemple, en normal, j'y passe 5 minutes tous les jours. 5 minutes maximum. Mais en 5 minutes, d'avoir autant de ressources tous les jours, au final, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Puis si vous êtes moins avancé dans le jeu, vous allez quand même beaucoup plus galérer. Donc vous allez réfléchir, vous allez tester des teams, vous allez regarder, vous aider sur les teams que vous allez voir sur les meilleurs temps. On va vous conseiller, évidemment. Je vais essayer de vous conseiller au maximum. Tous les créateurs de contenu sur Red Shadow vont essayer de vous enseigner au maximum sur le grand nombre de compositions que vous pouvez avoir sur la Tour de Malheur et sur les différentes compositions qu'on peut avoir sur les différents étages, etc. À mon avis, les informations déjà commencent à tomber et vont être vraiment légion dans les temps à venir. Donc c'est extrêmement bien, extrêmement bien pour ça. Donc la Tour de Malheur, au final, pour moi, c'est une bonne chose. Un petit peu déçue par la difficulté qui a été présente trop tard, selon moi. Mais qui sait, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle difficulté. En tout cas, moi, je suis très content de cet ajout de contenu. Je trouve que le jeu s'étoffe depuis qu'il y a un changement de direction sur le jeu. Les patches sont vraiment très corrects, sont de bonne qualité. On n'attend pas trop entre chaque patch. Il y a vraiment une régularité et une bonne communication de la part de Plarium. Et je pense que si on continue sur cette lignée, on va vraiment avoir d'ici un ou deux ans un jeu qu'on peut qualifier de full free-to-play. Parce que, évidemment, ça va être pay-to-fast, mais il est là aujourd'hui en l'état. Il est parfaitement farmable en free-to-play. Et vous pouvez quand même un minimum tryhard le jeu. C'est-à-dire que vous allez quand même y passer un sérieux temps sur le jeu. Et ça, le temps sur un jeu, c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi. Parce que si vous jouez 5 minutes, 10 minutes à un jeu, que vous le lâchez parce que vous avez tout terminé, que vous faites ça tous les jours, il va y avoir un système de redondance qui va s'installer. Un énorme sentiment également de lassitude. Et donc, vous allez lâcher le jeu très très rapidement. Alors, si vous n'êtes pas adepte des gachas, c'est clair que normalement, ce genre de jeu n'est absolument pas fait pour vous. Mais ceux qui aiment bien le farm, la perfection des champions, obtenir des nouveaux champions, etc. Je trouve ça, au niveau du contenu actuel, je trouve ça vraiment très très fourni. Et Plarium nous a annoncé sur le prochain patch, le 3.10, qui va sortir très bientôt. Et pour lequel, vous allez voir, franchement, il y a un rééquilibrage de pas mal de champions. Non pas au niveau de leur statistique et de leur spell, mais au niveau de leur AI. Et ça, c'est vraiment très très bien. Parce que Zavia n'utilisera plus le Deadly Catalyst, ce qui retire les poisons sur le boss de clan. Donc du coup, Zavia va redevenir valable pour le boss de clan. Pour ceux qui n'ont pas forcément de bons poisonneurs, mais qui ont Zavia. Du coup, franchement, vous allez pouvoir mettre des dégâts considérables avec Zavia à partir de maintenant. C'est la même chose pour Karam, c'est la même chose pour Eleanor Hill. Alors, Vénus, elle n'utilisait pas Burning Passion quand c'était nécessaire. Et en fait, dans la 3.10, elle va l'utiliser en auto-battle sur le clan boss. Et voilà, jusqu'à ce que le clan boss ait un HP burn, donc une brûlure d'HP, qui soit active. Donc en fait, des fois, elle ne le mettait pas. Et là, du coup, elle va le mettre tout le temps. Également, de la même manière, Razine, qui n'utilisera plus son A3, qui, vous savez, diminue complètement le compteur de tours. Et évidemment, sur le boss de clan, c'est complètement inutile. Donc, il ne va utiliser que son A2 et son A1 sur le boss de clan. Encore plus de dégâts. Nétril également. Alors, je dis Nétril, génial, parce que Nétril, vous le savez, c'était une plaie en boss de clan, parce qu'il utilisait son A2 et son A3 automatiquement, alors qu'elles ne servaient absolument à rien. Et là, il ne va plus utiliser que son A1 qui met des poisons sur le boss de clan. Génial, vous allez pouvoir, les possesseurs de Nétril, continuer. Enfin, en tout cas, vraiment vivre votre vie tranquille en boss de clan avec Nétril. Et je pense que les Nétril vont nous apporter, sur les teams contre-attaque, pas mal de bonnes surprises sur les dégâts à venir. Et également, Folly n'utilisera plus sa double AOE sur le boss de clan, donc très très bien. Aotar également n'utilisera plus Brand, donc un de ses spells qui ne servait absolument à rien. Drekstar, Drekstar, très très bien, il ne va pas utiliser Burning Lash contre le clan boss. Et donc, du coup, voilà, vu que le clan boss, il est immune au Provoke, et bien du coup, on va essayer de garder le Burn HP plus tôt. Donc, génial, ça c'est très très bien, encore un petit plus. Donc, vous voyez, c'est pas mal de choses sur lesquelles Plarium a mis le doigt et a dit, évidemment, les joueurs, c'est les joueurs qui ont signalé, non mais vous ne voulez pas patcher l'AI de, comme vous le savez, il y a eu Septimus, il y a eu pas mal de corrections d'AI parce que c'était une véritable catastrophe. Fane, qui va utiliser Flowing Style, donc son poison, elle va l'utiliser directement en auto. Robar, Robar va utiliser Merciless Assault directement, donc son debuff défense, je crois. Donc, génial. Crypt King Graal, qui est, comme vous le savez, un des plus mauvais légendaires parce qu'il utilise ses spells complètement n'importe comment. Et là, en fait, il ne va plus utiliser Elemental Unity tant que là où les cibles ne seront pas sur une brûlure d'HP. Et ça, c'est très très bien. Du coup, à mon avis, il y a peut-être des bonnes synergies à faire avec Ignatius, par exemple. À mon avis, il y a des choses à faire du coup maintenant. Et également en défense d'arène. À tester, à voir, je l'ai. Peut-être qu'à un moment donné, on fera un focus. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de focus qui vont venir. J'ai plein plein de vidéos, je m'excuse. Il y a très très peu de vidéos en ce moment qui sortent. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps du tout en ce moment de produire beaucoup de vidéos. En tout cas, autant que je voudrais. Mais bon, voilà. C'est pour ça que là, on fait un petit point récapitulatif. A la fois pour vous parler de l'état actuel du jeu, de ce que je pense que le jeu va devenir dans des temps futurs. Et du coup, vous parler des vidéos futures, par là même, qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Et qui donc vont venir dans des prochains temps également. Royal Antsman qui va faire Dead Aim directement en auto. Trunda qui va utiliser Clock of Age directement en auto. Très très bien également. Spider qui va mettre son debuff def et son affaiblissement tout le temps maintenant en début. Donc Spider va devenir viable pour la plus grande joie. J'aurais aimé que ça arrive avant que j'ai Lydia. Mais voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être que je vais la monter parce qu'elle a une animation qui est quand même plus rapide que Lydia. Donc voilà, à voir. À voir, à voir. Madame Ceris évidemment qui maintenant va faire son A3 tout le temps en priorité avant son A2. Vous savez que Madame Ceris, elle n'était pas très très sollicitée. Même si j'étais quand même un des défenseurs de Madame Ceris en défense. Et je pense que même en faisant son A2, elle pouvait être très très viable. Parce que mettre une peur sur la team, ça pouvait complètement changer l'ordre de play. Et également les skills que le joueur en face va utiliser. Et donc du coup, ça peut retourner des games également. Mais on préfère qu'elle mette Midnight Ritual évidemment. Voilà. Donc du coup, elle va l'utiliser tout le temps. Alors à Korn, je n'ai pas bien compris. Ça va utiliser Blood Offering qui sacrifie des HP pour mettre des dégâts à OE. Mais alors ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il va commencer par Blood Offering et ensuite il va mettre son heal et son protect ? À ce moment-là, pour moi, ça le rend moins fort en défense d'arène. Je m'explique. Parce que du coup, on ne contre pas des Tormin. On ne contre pas bien des Tormin en automatique. Donc du coup, en automatique, je ne sais pas si ça va le rendre forcément plus viable. Ça m'étonnerait même. Je suis réservé sur Akorn. Je suis un grand amoureux de Akorn Smashlord. Akorn Fracapacha en français. À voir un petit peu ce que ça va donner. Je testerai. Je vous donnerai des retours. Et évidemment, Coeur Froid. Alors ça, Coeur Froid. Génial. Génial. Vraiment, on va pouvoir speedrun convenablement le Chevalier du Feu avec Coeur Froid. Parce qu'elle ne va plus utiliser Cherche-Coeur. Donc son attaque qui full déplate le compteur de tour. Qui diminue complètement le compteur de tour de 100%. Tant que le Chevalier du Feu a son shield qui est up. Et en même temps, elle va faire plutôt Flurry of Arrows. Donc son A1. 4 attaques. Pour le casser le plus vite possible. Et ça, merci Plarium. Franchement, merci. Franchement, je suis extrêmement fan. Alors j'aurais préféré que Coeur Froid fasse également en priorité son A3. Donc Heartseeker. Cherche-Coeur. Directement pour l'araignée. Peut-être qu'ils ont oublié des détails là-dessus. En attendant, moi je suis très très content. Parce que le Chevalier du Feu, je mets mon temps minimum c'est 1 minute. Et encore j'ai eu de la chance. Donc mon temps moyen c'est plutôt 1 minute 20, 1 minute 30. Et j'espère pouvoir améliorer mon temps avec ce patch d'AI en automatique. Donc très très bien. Vraiment très très bien. Vous voyez que quand même, ça va sortir très très rapidement. Là ça va sortir dans quelques jours ce patch. Vous voyez que Plarium, mine de rien, réagit, réagit, commence à réagir sur des problèmes qu'il y a dans le jeu. Et c'est donc ce qui va être la conclusion de cette vidéo. Plarium a précisé que les patchs à venir ne vont pas être axés sur du contenu. Mais vont être axés sur du confort de jeu des joueurs. Et ça, c'est indispensable pour moi en l'état sur le jeu. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même, même si on a le filtre pour les items, on a quand même un système de tri des champions qui n'est pas vraiment top. On a un système de tri des artefacts. On aimerait bien pouvoir chercher des statistiques plus précises. Genre un double proc tocrite, un double proc vitesse quelque part. Ce n'est pas très très utilisable évidemment. On a très peu de place. On est toujours en train d'essayer de faire de la place dans ces items. On est toujours en train de jongler. Regardez, j'ai 669 items là. Et j'ai fait de la place il n'y a pas longtemps. 575 sur 700. Là, j'ai fait du tri il y a très peu de temps. Mais voilà, franchement, c'est compliqué. Même au système, le système de taverne, le système de pecs des héros. Quand on est obligé de pecs un héros avec par exemple de la bière. On fait ça. On fait ça, blablabla. On utilise tout. Et ensuite, ça remonte. Une fois qu'on a utilisé, ça remonte la liste. Il faut redescendre. Voilà. Plein de choses à apporter sur du confort de jeu qui pour moi est indispensable. A la fois, pas forcément super utile, mais à la fois indispensable. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est pas très clair, mais en vrai, on n'a pas l'impression que c'est super utile. On n'a pas l'impression que c'est une priorité. Mais en fait, c'est indispensable pour un jeu dans de bonnes conditions sur le long terme. Et ça, pour l'instant, pour l'instant, pour une fois, je ne vais pas me plaindre. Honnêtement, je ne vais pas me plaindre. Ça fait deux ans que je joue au jeu bientôt. Dans presque 15 jours, ça fait deux ans que je joue à ce jeu. Je pense que c'est un des jeux qui m'a tenu le plus longtemps avec Diablo. Comme vous le savez, ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de Hack & Slash et de Diablo. Évidemment, pas le Diablo 3 parce que Diablo 3, j'ai dû tenir un peu moins d'un an dessus. Diablo 2, j'ai tenu des années et des années. Diablo 1, il n'avait pas une grande longévité. Mais Diablo 2, j'ai passé des années dessus de jeu. Et c'est peut-être le jeu qui m'a le plus gardé. Alors, est-ce que c'est le fait que je sois créateur de contenu pour Plarium ? Est-ce que c'est le fait que ma chaîne YouTube, grâce à vous, évidemment, à votre aide et à votre soutien incommensurable, inimaginable même. J'en reviens toujours pas qu'on ait passé les 10 000 abonnés. Vraiment, vraiment, vraiment. Encore merci à vous. Peut-être que tout ça entretient cette passion que j'ai pour le jeu. Je le trouve toujours intéressant. Évidemment, de temps en temps, je ressens de la lassitude. Mais, voilà, dernièrement, j'ai eu, par exemple, ce petit héros, Rector, grâce, elle, qui est extrêmement classe. Alors, elle a la gueule de ma trône de Blanche-Neige. Mais, elle est, voilà, vous voyez, je m'amuse à la monter pour la reine. Je vais faire un focus prochainement avec elle. Malheureusement, je n'ai toujours pas fini les maîtrises. Donc, je vais faire les maîtrises pour elle. Et je vais vous concocter une vidéo, petits oignons, parce que je la trouve vraiment excellente. Et donc, du coup, ça me remotive à rejouer. À la fois, je cherche maintenant des compos plus rapides pour la tour de malheur en automatique. J'ai également looté Saito. J'ai également looté Nespectre. Voilà, il y a eu du nouveau qui est arrivé. Ça finit toujours par arriver. J'ai terminé la fusion Pixniel. Peut-être que je vais m'amuser. Parce que même si Pixniel est extrêmement situationnelle, elle n'en reste pas moins un héros très correct. Vraiment très correct. Donc, c'est sur ça que nous concluons la vidéo. Je vais essayer de vous produire le maximum de vidéos. Focus, Doom Tower, ça va être vraiment les deux branches de vidéos qui vont venir dans les temps prochains. Je vous parlerai toujours, comme d'habitude, de la vidéo Le Point. C'est notre petit rendez-vous sur YouTube incontournable. Je vous dis ce que je pense du jeu sur le moment. En ce moment, je suis très content du jeu. Je trouve que le contenu est vraiment très, très, très correct. Donc, c'est sur ça que nous finissons cette vidéo. Bonne fin de journée à tous les potos. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada